... Moi je suis Alexandre Van Enst et je fais de la photo mais je ne suis pas photographe de métier je suis arrivé à la photo un petit peu par hasard disons que j'ai trouvé dans la photo des réponses à mes questions comme Henri Cartier-Bresson l'a dit la photographie est une réponse immédiate à un questionnement perpétuel et donc en voyageant j'ai souvent eu une réflexion par rapport à d'où je viens et les choses que je découvre la photographie pour moi n'est pas une fin en soi c'est un moyen justement de partager ce que ces gens ont à donner c'est ce sourire d'un enfant qui porte quelque chose qui est plus lourd que lui et donc finalement on retrouve beaucoup dans les pays de l'hémisphère sud on retrouve des situations difficiles et des gens qui font face avec beaucoup de courage et qui rayonnent je fais plusieurs types de photographie il y a les essais photo puis ce que j'aime bien faire aussi c'est en quelques photos c'est d'emmener les gens dans des petites promenades photographiques ça pourrait être à Delhi, à Bamako et ensuite mon dernier travail que je suis en train de développer ce sont des séries donc le premier essai que j'ai fait c'est sur la Birmanie qui s'appelle la résistance tranquille et j'ai retrouvé une force incroyable chez ces gens qu'on peut retrouver sur certaines de mes photos mais qui sont difficiles à exprimer en une seule photo donc on a des essais photo qui essayent d'emmener les gens dans une histoire et en même temps de faire partager comment dire de sensibiliser les gens à une certaine cause je pense que par exemple quand on va en Birmanie ils ont dans certaines régions un peu retirées ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes il y a des endroits où j'ai débarqué ils n'avaient jamais vu de blanc et donc il y a un attrait par rapport à l'appareil photo et il y a moyen de jouer avec eux il y a des gens, je me souviens vous m'avez demandé tout à l'heure une petite histoire à vous raconter mais il y en a une autre qui me revient en Birmanie, j'ai un homme qui est venu me voir après que j'ai pris une photo de lui et il m'a dit money 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 et donc je me suis dit j'ai hésité pendant un instant et puis j'ai été dans ma poche pour voir si je voulais lui donner de l'argent et puis là il m'a dit non 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 et en fait ce qu'il voulait c'était me donner de l'argent pour que je puisse lui envoyer la photo et donc on a un rapport qui est toujours vraiment très sincère dans ce genre de situation Une des choses principales que j'ai envie d'exprimer dans ma photographie c'est que dans chaque humain on retrouve en fait toute l'humanité et je m'intéresse aussi bien à l'innocence des enfants qu'à la sagesse des vieillards mais ce que j'ai envie de faire ressortir avant tout c'est une image positive Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada